Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio, le podcast on devrait dire d'ailleurs, parce que c'est vachement à la mode ce terme, le podcast, allons pour le podcast, donc consacré à tous les Moyen-Âge. Et vous savez, dans une émission précédente, qu'on a enregistrée il y a une heure en fait, je précise, voilà, mais on comprend, et donc dans une émission précédente, on était avec Laurent Di Filippo, donc spécialiste des mythes nordiques, et on a beaucoup parlé justement des sagas, des Eddas et tout, et donc on parlait justement de comment ces mythes ont été construits, quelles sont les sources qui nous permettent de connaître ces mythes et ces différentes légendes, et là en fait on va s'intéresser à comment cette mythologie, en fait, a été, on en avait déjà un peu parlé dans la précédente émission, comment cette mythologie a été réinvestie à partir de l'époque contemporaine, notamment dans la culture populaire. Et, bah Laurent, bonjour, Laurent, ça fait longtemps. Bonjour William. Oui, bienvenue. Donc, est-ce que tu veux te représenter vite fait ? Alors oui, rapidement, donc docteur en sciences d'information et de la communication et en études scandinaves, et actuellement chargé de recherche au studio Ernestine à Strasbourg. Ok, et donc, alors, justement cette mythologie viking, alors du tout, voilà, viking d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas le mot, toi tu peux expliquer justement ce que, voilà, il faut un peu expliquer l'origine, très rapidement l'origine de ce terme viking, en fait, parce que... Oui, parce que justement ça a à voir avec la réception. En fait, en vieux nois, le terme viking ne servait pas à désigner ni une ethnie, ni une période. Viking, au féminin, c'était l'expédition, donc quand des hommes partaient, et vikiner, au masculin, c'était les hommes qui partaient en expédition, en expédition viking. Ouais, expédition qui n'était pas forcément une expédition guerrière, précisément. Ça pouvait être une expédition marchande, mais souvent il y avait aussi des pillages. Voilà, mais c'était l'idée de partir en expédition, farai viking, ça veut dire partir en expédition, c'est l'expression qu'on retrouve. Et en fait, c'est à partir du XIXe siècle, début du XIXe siècle, qu'au Danemark, en archéologie, on va utiliser un terme pour regrouper des objets qui appartiennent à la même période. Et fin du XIXe, ça devient, donc viking devient le terme pour désigner la période. Voilà, donc c'est finalement assez récent. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que moi j'ai vu, hier, il y a un copain qui m'a montré le bouquin de Neil Gaiman. Neil Gaiman, c'est un auteur de comics, c'est un très connu, qui écrit Sandman aussi, qui écrit un bouquin sur la mythologie viking. Je ne sais pas ce qu'il vaut, donc peut-être tu pourrais nous dire ce que tu en penses, si tu l'as lu. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en français, c'est vendu sous le titre « la mythologie viking », en anglais, c'est marqué « North mythology », donc la mythologie des nordiques, quelque part. Oui, c'est ça. En fait, le terme normalement consacré, c'est « mythologie nordique », ce qu'on utilise. Effectivement, j'étais aussi surpris en voyant la traduction française. Ils ne sont pas passés de mythologie nordique ou noroise à mythologie viking. Alors, comme on l'a dit dans la précédente émission, les sources, elles sont beaucoup plus tardives. Elles ne datent pas de la période viking et elles sont reconstruites par des chrétiens. Mais ça veut dire qu'en fait, concrètement, l'éditeur pense que le public francophone, français notamment, nordique, ça ne va pas leur parler, alors qu'évidemment, viking, ça va parler. Et c'est vrai que même moi, évidemment, par exemple, quand on a… moi, je pense que je n'ai pas encore titré cette émission, mais je pense que quand on va la titrer, on va appeler ça « les réceptions de la mythologie viking », parce que, voilà, moi, j'ai peur que… Ah, oui, mais bon, non, mais c'est un débat, mais la titra est titrée une émission. Quand on va la mettre sur Facebook ou sur Twitter, en fait, ça va parler, je pense, après, limite, les gens pourront peut-être sur Facebook nous mettre des commentaires pour dire « mais non, vous n'avez rien compris et tout », mais moi, je pense que mythologie viking, ça va plus parler, en fait, aux gens, alors que si on met mythologie nordique, on risque, ça va… les gens ne vont pas forcément tilter, en fait. Oui, c'est intéressant, c'est une stratégie, presque marketing, pour l'éditeur de Gaiman, c'est ça, parce qu'en plus, récemment, avec le… Je précise, c'est de Ratos, je vois bien. Oui, 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 non, pardon, alors c'est de la communication. Même pas de pub et tout, donc, voilà, que… Mais pour Gaiman, c'est pareil, et peut-être que ça va voir avec le succès de la série Vikings, qui est depuis 4-5 ans, que beaucoup de gens connaissent. D'ailleurs, moi, quand je dis ce que je fais, très souvent, les gens me disent « ah, mais tiens, en fait, est-ce que tu as vu Vikings ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est historique ? », etc. Et moi, il faut toujours que je dise « oui, oui, j'ai regardé un peu, quand même, par curiosité, que non, 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 ce n'est pas du tout historique. » Et puis, j'essaie d'expliquer pourquoi, alors les gens souvent sont surpris, après, je leur dis que je n'aime pas spécialement, et puis il faut aussi que je donne des raisons. Mais on pourra en reparler, parce que de la série Vikings, c'est parce que dedans, tu as quand même des allusions, en fait, à des yeux nordiques, en fait. Voilà, voilà. Donc, alors, justement, cette réception de la mythologie, allez, mythologie norroise, voilà, on peut dire les termes, voilà, ou nordique. En fait, j'avais expliqué dans un article, et puis dans ma thèse, moi, je préfère parler de récits médiévaux scandinaves. On avait dit qu'en fait, dans les missions précédentes, en vie nord-roise, le thermomite n'existait pas, il n'y a pas non plus de mots basés sur la même racine. Donc, c'est les sagas, c'est des récits. Donc, pour situer géographiquement, historiquement, moi, je parle de récits médiévaux scandinaves. D'accord, voilà, ok. Mais c'est vrai que ça vaut moins. Alors, parlons de la réception des récits médiévaux scandinaves, si tu le veux bien. Non, mais en même temps, c'est ta raison d'en parler, parce que c'est des débats sur l'appellation de certaines choses, en fait. C'est vraiment, moi, je pense à des sujets que je connais un peu. Par exemple, est-ce qu'on parle d'empire musulman, d'empire islamique, ou d'empire arabe au Moyen-Âge ? Il y a des débats depuis 30-40 ans sur ces termes-là, qui ne sont pas des débats innocents du tout, en l'occurrence. Donc, tu as raison de faire ce point sur l'appellation. On avait parlé la semaine dernière, tu disais qu'au XIXe siècle, il y a quand même une... Est-ce que ça a été redécouvert, cette mythologie, est-ce qu'elle a été redécouverte au XIXe siècle ? Tu parlais des frères Grimm, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des redécouvertes un peu avant ? Tu en as parlé un tout petit peu ? Si, en fait, il y a des redécouvertes, il y a des traductions à partir du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, XVIIIe siècle surtout pour Paul-Henri Malé. Il y a aussi des manuscrits qu'on retrouve, qui avaient été perdus pendant un certain temps, et puis qui sont redécouverts, notamment l'Éda Poétique, qui pendant quelques siècles... D'ailleurs, en fait, on découvre un manuscrit qu'ensuite on appelle le Codex Regius. Ce n'est pas non plus son nom original, mais c'est parce qu'il est dans la collection royale. Et on suppose que c'était une des sources de Snorri à l'époque, et c'est pour ça qu'on l'appelle Éda, en référence à l'Éda de Snorri. Et encore, l'Éda de Snorri, c'est que dans un des quatre manuscrits principaux qu'on a, qu'on nous dit que ce livre s'appelle l'Éda. Voilà, donc c'est aussi une reconstruction. Et donc, en termes de réception, là, on voit déjà qu'il y a une reconstruction au fur et à mesure du temps, même des noms qu'on donne à ces objets-là. Voilà. Et du coup, l'Éda Poétique, on l'appelle l'Éda en référence à l'Éda de Snorri. Et puis ensuite, on rassemble plusieurs manuscrits, ça change, etc. Alors, précision, l'Éda de Snorri, pour ceux qui ont écouté la dernière émission, c'est l'Éda en prose, en fait. Voilà, je sais que c'est... parce qu'on s'y perd un peu, mais bon, voilà. Donc, Éda en prose, Éda Poétique, voilà. Donc, c'est différent. Donc, voilà. Et donc, 17e, 18e et 19e siècle après en Allemagne. D'abord, ça se diffuse plutôt dans les pays scandinaves. Ensuite, par Paul-Henri Mallet, qui est un savant suisse qui, pendant un temps, habite au Danemark, ça va se diffuser un peu plus largement en Europe. Et il fait connaître aussi ces récits-là. Et puis ensuite, en Allemagne, les frères Grimm, comme je disais. Et ça, c'est plutôt 19e, début du 19e. Et ensuite, en Angleterre, parce qu'il y a la traduction du texte de Paul-Henri Mallet en anglais aussi, qui va beaucoup contribuer à la diffusion dans le monde anglo-saxon. Et là, on a différentes branches. Il va y avoir un intérêt aux États-Unis, en Angleterre. Et là, on commence alors avec ceux qui précèdent un peu les auteurs de fantasy. Alors, il y a deux branches. Ça aussi, c'est marrant. D'un côté, il y a notamment William Morris, en Angleterre, qui va inspirer Tolkien. Et lui, alors c'est drôle, parce qu'il s'intéresse à plein de traditions. Il traduit aussi bien des textes grecs que des sagas scandinaves. Et puis après, il va l'utiliser dans ses propres productions littéraires. Et aux États-Unis, il y a aussi plusieurs personnes, dès, je crois qu'il ne faut pas que je dise de bêtises, mais c'est 1820, 1830, des gens qui commencent à écrire. Et il y a surtout une personne que j'ai un peu plus étudiée, qui s'appelle Henry Wadsworth Longfellow. Qui va écrire un livre sur la poésie, en tout cas des bouts de poésie, et des traductions de l'Éda en prose, sur la poésie noroise. Et il va même intégrer ça dans d'autres ouvrages qui traitent de plusieurs sujets, mais avec des chapitres consacrés au Nord. Et Longfellow, c'est notamment un des auteurs que va lire Howard. Et donc là, on est dans la branche américaine. Il y a aussi... Howard, c'est le créateur, pour ceux qui ne connaissent pas trop la fantaisie, c'est le créateur notamment de Conan la Barbare et tout, et de plein d'autres personnages et tout, que tu as étudié dans ta thèse, enfin tu as étudié, voilà, notamment. Oui, c'est ça. Et donc Robert Harvey Howard, qui est un auteur texan du début du XXe siècle, et lui, bien sûr, il a lu plein d'auteurs américains, pas que, qui l'ont précédé, notamment Longfellow, mais aussi Henri Thoreau. Voilà, donc c'est des gens où on retrouve des inspirations. Du coup, ça peut être des sources. Alors c'est compliqué, on ne sait pas exactement, je ne sais pas, quelle source ça servit, à quel texte. C'est des débats qu'on a aussi entre chercheurs. Mais en tout cas, il y a cette tradition-là qui existe, en parallèle de la tradition anglaise. Donc c'est deux branches assez différentes, même dans le style d'écriture, qui sont assez différentes. Mais c'est un intérêt. Alors Longfellow, c'est, pour la petite histoire, donc il vient en Europe, d'abord en Italie, et il rencontre un cercle d'écrivains scandinaves qui est basé en Italie. Et donc c'est là qu'il commence à s'intéresser au récit scandinave. Il va faire un séjour aussi au Danemark et en Suède. Et puis il va rentrer ensuite pour faire connaître ces textes-là. D'accord. Et alors c'est vrai que c'est assez... En plus, ce qui est assez fascinant, c'est qu'aux États-Unis, donc cette branche-là, elle s'appuie... Alors moi, j'ai regardé un petit peu aussi. Quand on avait fait, là, j'avais fait un des articles sur Prince Vaillant, justement, on voyait bien qu'il y a aussi une population scandinave, enfin d'origine scandinave aux États-Unis. Donc ça aide aussi, à quelque part, à promouvoir ce type de mythologie auprès d'elle, en disant voilà... Puis en plus, il y a l'idée... Alors ça, je ne me rappelle plus de quand ça date, mais l'idée que les Vikings sont arrivés, en fait, sont arrivés en Amérique au début du... Enfin, en faisant le temps de l'an 1000, ça a été uniquement prouvé dans les années 60, ça, avec la découverte de l'Anson Midot à Terre-Neuve. Mais depuis le... Je ne sais pas, je crois que c'est depuis le XIXe siècle, on le dit, enfin, il y a des gens qui le disent, cette histoire-là. Oui, en fait, ces dates, c'est ce qu'on appelle les sagas du Vinland, qui sont en fait des sagas qui racontent qu'on a trouvé des terres plus loin que celles du Groenland. Effectivement, c'est les terres neuves, en Sommido, etc. Donc il y aurait eu des navigateurs qui seraient allés sur ces terres-là. Et depuis, alors, ça fait longtemps qu'on le sait, mais c'est effectivement en 1960 qu'on trouve les traces archéologiques de maisons longues qui sont de la même architecture que ce qu'on trouve au Groenland ou en Islande. Alors, en plus, il y avait des débats, je me rappelle, aux États-Unis, au XXe siècle, pour savoir où étaient arrivés les Vikings. Donc il y a certains qui disaient au Connecticut, d'autres carrément au Washington. Donc c'était un peu la fête. Ah oui, en plus, début du XXe siècle, il y a énormément de questionnements. Il y a des faux, en fait, qui sont produits. Une fosse pyrénique, des faux objets archéologiques pour dire qu'ils sont arrivés jusqu'ici. Donc on se réclame d'un certain héritage. Donc il y a aussi toute une pensée identitaire. Et puis en plus, il y a aussi de l'histoire d'argent derrière. Je pense à un côté tourisme et tout. Je pense, voilà, donc ça, c'est une évidence. Alors, pour revenir à la récemment de cette mythologie, je voudrais qu'on aborde aussi, parce que là, on a parlé des États-Unis et de l'Angleterre. Mais évidemment, alors ça, c'est un sujet qui est intéressant. Évidemment, cette mythologie viking, ou ces récits médiévaux scandinaves, je sais bien, je sais bien. Ces récits-là, ils ont été utilisés, évidemment, par des idéologies nationalistes, par exemple. Et évidemment, c'est évident, parce que c'est quelque chose qui a été mis en avant aussi, par les nazis, par exemple. Est-ce que toi, tu as vu un peu comment ça s'était déroulé ? Parce que, par exemple, il y avait une division SS, que c'était la division viking. Est-ce qu'on est surpris quand on étudie un petit peu, mais je me rappelle sur le mythe arturien, il y a des gens qui disaient, oui, les nazis ont utilisé le mythe arturien. Puis en fait, quand on étudie un petit peu, on se rend compte qu'en fin de compte, ce n'est pas aussi énorme que ça. Est-ce que, voilà, ça, tu as pu voir ça, de ton côté, pour cette mythologie, ces récits médiévaux scandinaves ? Alors, en fait, la question nationale, en Allemagne notamment, ça se pose déjà avant, au XIXe siècle, tout ce qu'on appelle le mouvement Falki, donc du peuple, en fait. Ce n'est pas tout à fait la traduction de la nation, mais c'est ce qu'ils pensent le peuple. Et en fait, on a tout le courant romantique, un lien avec la nature, etc. Et puis, il y a des théories qui parlent de la continuité, de la germanité, en gros, qui disaient que les Germains étaient très proches des anciens Germains, enfin, les Germains du XIXe siècle, les Allemands du XIXe siècle étaient très proches des anciens Germains. Et donc, le sens serait pur. Et ça, c'est déjà des choses qu'on a au XIXe siècle et qui continuent et qui, ensuite, sont réutilisées aussi par les nazis. Effectivement, il y a des théoriciens qui ont pu produire de la recherche qui a servi aux nazis eux-mêmes. Alors, c'est toujours difficile, parce qu'on a tendance à dire qu'ils étaient penchés du côté païen, ésotérique, occulte, avec à chaque fois des assimilations entre tout ça. Il y avait des recherches qui étaient faites. Ce n'était pas forcément toujours le cas d'Hitler lui-même, mais de certains de ses... – Parce que Hitler n'était pas du tout, on dirait, comme ça, que ça ne l'intéressait pas trop. – Ce n'est pas lui, mais peut-être Himmler était dedans. Et il se rapprochait, justement, il s'appuyait aussi sur les travaux, par exemple, de Fleur, Otto Fleur, qui était dans cette continuité germanique. Et du coup, effectivement, on revenait à ces récits-là, et aussi sur Wagner, et l'art qui a été produit, une espèce de continuité dans l'art qu'on pouvait réutiliser. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'est-ce qui fait l'identité. Ce n'est pas juste le fait d'avoir des textes anciens, mais c'est comment on le remet en forme, comment on le réutilise. Et effectivement, ça a été utilisé pour promouvoir cette pureté de la race aryenne, avec toutes les recherches qui ont été faites sur les indo-européens en général, et donc on parle d'indo-germains. Et du coup, on s'appuyait sur des études mythologiques. Ça, ça a existé. D'ailleurs, ça a posé aussi des problèmes après la guerre en Allemagne. Ça a été un peu mis de côté, si on parlait beaucoup moins de mythologie nordique, où c'était même moins réutilisé, parce qu'on savait qu'il y avait ce passé-là, qui est très lourd. C'est-à-dire qu'on essaie de prouver, si je me fais un bien, que la mythologie nordique se retrouvait dans d'autres mythologies, qu'on avait à peu près les mêmes schémas et tout. Alors ça, dans les études indo-européennes, c'est la méthode. Alors ça, c'est le comparatisme. Il date aussi du 19e siècle, notamment par la linguistique, où en fait, l'idée, c'est de, en comparant deux ensembles mythologiques, on retrouve les traits communs. Et donc, ça nous donne une version antérieure qui se serait diffusée. Et comme ça, par étapes successives, on remonte le plus loin possible. Et ça, ça a été vivement critiqué. Puis, c'est revenu à jour, notamment en France, avec Dumézil, justement, qui essayait aussi de, je vais dire, de faire attention du côté idéologique, mais ça lui a posé des problèmes. Dumézil, c'est une figure controversée, encore aujourd'hui. Georges Dumézil, après, si j'en prie, pas Bruno, comme j'ai entendu, mais bon, mais... Georges Dumézil, et puis d'autres... Mais ça, c'est intéressant, parce que justement, pour expliciter, en fait, en fin de compte, par exemple, on va dire, par exemple, que... on prenait le terme Zeus en grec et Déus en latin, et puis on disait, en fin de compte, c'est à peu près les mêmes, ce qui veut dire Dieu, donc ça veut dire sa même racine, donc c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de Dieu, père des dieux, qui existait dans la mythologie indo-européenne, et qu'en fin de compte, on n'a aucun texte dessus, et voilà. Là-dessus, il y a un très bon bouquin qui a été fait par Jean-Paul Demoule, qui est sorti, voilà, donc je ne me rappelle plus le titre, mais je vous conseille, il est en poche, voilà, donc c'est un bon pavé, mais c'est hyper intéressant, donc je ne me rappelle plus le titre, je le mettrai. mais bon. Et donc, alors, c'est vrai que c'est marrant, parce que quand on regarde bien, en fin de compte, ce lien entre cet usage par des théoriciens nationalistes, voire même nazis de la mythologie nordique, ça peut, ça l'a disqualifié pendant un temps, en fait, parce que même, je me rappelle dans les comics, par exemple, dans les BD de Super-Héros, les premières fois, on voit tort, c'est une espèce de pillard qui est du côté des nazis, en fait, donc voilà, il va détruire New York, et tout, donc il y a un dracard qui démarque à New York pour tout casser, il y a tort dedans, donc, alors que bon, quelques années après, ça ne va plus être le cas, ça va devenir un super héros positif, et est-ce que toi, tu as pu voir justement cette espèce de, est-ce que tu peux dater cette espèce de moment de bascule, où on commence vraiment à s'intéresser, alors pour moi, ça a commencé avec les comics, c'est les comics qui ont relancé ça, mais peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y a un moment de bascule où on commence justement à s'intéresser à nouveau à cette mythologie viking de manière positive, avec, à travers la fantaisie, à travers d'autres oeuvres, ou à travers les jeux ? Alors c'est difficile, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture populaire, mais certaines littératures, ou même les comités, étaient un peu moins concernées, parce que, quand Howard écrit, dans les années 30, qui réutilise certains éléments, enfin dans les années 20, 30, donc pour Conan, la fille du géant du gel, c'est 32, 1932, donc avant la guerre, là on réutilise des trucs, mais après ça va être les premières republications de cette nouvelle dans les années 50, c'est quand même pas longtemps après, mais comme c'est une, ce qu'on peut appeler des fois de la paralittérature, ou qu'on considère que ce n'est pas des oeuvres d'art qui ont vocation à être représentatives d'une certaine identité nationale, c'est moins grave, ou en tout cas, ce n'est pas pris comme tel, et les éditions, enfin ou des textes de Tolkien qui écrivent dans les années 50, enfin qui écrivent même avant, mais quand ça recommence à être publié, quand il écrit Seigneur des Anneaux dans les années 50, c'est quand même pas longtemps après, il emprunte aux sagas, il emprunte aux mythes nordiques, mais ce n'est pas, comment je vais dire ça, il n'y a pas de vocation d'identité de pureté nationale qui est revendiquée derrière, qui l'aurait pu l'être avant cette époque, donc je pense que c'est aussi une part de la culture qui est moins problématique, et en fait, il n'y a pas tellement de temps de battement, très peu, mais voilà, on commence dans les années 50, 60, est-ce qu'il a retrouvé des choses dans les comics ? – Précision pour Tolkien, ce qui est assez marrant, enfin ce qui est intéressant, c'est que justement, Tolkien était quelqu'un qui, c'est un conservateur, mais qui en voulait beaucoup, notamment aux nazis et à Hitler, d'avoir justement, selon lui, perverti la mythologie nordique, et c'est quelque part, le Seigneur des Anneaux, même s'il emprunte à plein d'autres choses, mais c'est une forme de réponse aussi à ça en disant, dans le Seigneur des Anneaux, dans le passage, on voit des passages très nets de Beowulf par exemple, même si ce n'est pas la mythologie nordique, mais il y a pareil, Gandalf, je pense qu'il y a des… – Gandalf, c'est un nom qui vient directement des récits médias, enfin des poèmes, même de la poésie, on trouve, pas que je dis des bêtises, mais je crois qu'on trouve dans la Voluspa, le nom des nains aussi dans le Hobbit, ça, ça vient de la Voluspa, on a la liste des nains, et alors il y a plein, plein, plein de choses, et effectivement, je pense qu'il y a aussi cette volonté de montrer qu'on peut faire autre chose avec ces éléments-là, quelque chose de… – Autre chose qui ne prend pas comme un nationaliste, bien sûr, et pareil, c'est l'ex qui ont été publié de Ménard Posthume, mais par exemple, la légende de Sigurd et Gudrun, par exemple, qu'un texte de Tolkien, c'est la légende de Sigfrid, en fait, donc… – En fait, c'est la Volsinha saga des sagas scandinaves, donc une des sagas légendaires, sûrement la plus connue. – Qui reprend, enfin, il y a des éléments du Lidmi-Longlied, enfin, tout inversement, c'est lié, c'est grosso modo la même histoire, mais avec quelques différences, mais c'est, voilà, d'un côté, Sigfrid, dans la tradition germanique, et Sigurd, le tueur du dragon fait venir dans les sagas. – Et donc, après, quand même, enfin, voilà, il y a quand même maintenant, parce qu'aujourd'hui, les Vikings, quand même, quand on regarde un petit peu la culture populaire, encore plus avec la série, mais dans les jeux, dans les jeux de rôle qu'on connaît, toi et moi, qu'on connaît bien et tout, je veux dire, il n'y a pas de jeux de rôle médiéval fantastique, plus très peu, sur Berserker, par exemple, une chose comme ça et tout, et donc, c'est assez fascinant, en fait, j'ai justement cette espèce de, moi, qui est un fan de Star Trek, par exemple, les Klingons de Star Trek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces d'extraterrestres, avec une espèce de front un peu bizarre et tout, voilà, donc, c'est un mélange de samouraïs et de Vikings, en fait, et en fait, quand on regarde bien, il y en a partout, en fait, des Vikings, c'est juste, et moi, je ne suis pas là, je pense qu'il y a quand même un moment de bascule, en fait, où les Vikings, ça devient, parce qu'en France, au 19ème siècle, on va dire que les Vikings sont des barbares, quand on regarde, par exemple, évidemment, les manuels d'histoire, les Vikings sont des envahisseurs et tout, en plus, après la défaite de 1771, ça fait, les Vikings font évidemment référence directement aux Allemands, en fait, à l'ennemi héréditaire de l'époque, en fait, et là, en fait, aujourd'hui, les Vikings, c'est quand même, c'est devenu très cool, en fait, et est-ce que toi, tu vois un moment de bascule, en fait, par rapport à ça ? Alors, c'est, encore une fois, c'est l'épi, ça dépend des époques, ça dépend des auteurs, je sais que pour Howard, dans les années, donc, 30, même 20, parce qu'il écrit ça quand il est encore assez jeune, je crois qu'il a 17 ans à peu près, donc il est né en 1906, ça doit être 23, alors qu'en France, effectivement, l'Allemand est représenté, il y a un timbre assez connu avec Thor, la plus barbare de toutes les divinités nordiques, il y a un très bon texte de Thomas Moniqueux qu'on peut lire sur ce sujet. je précise, c'est une image qui est frappante, c'était fait pendant la Première Guerre mondiale, où on voit Thor en train de détruire la cathédrale de Reims, notamment, parce que la cathédrale de Reims était bombardée par l'artillerie allemande à l'époque, et donc, c'est hallucinant, en fait, on a une image super sauvage de Thor, et puis c'est flippant, monstrueux, flippant, en fait. Oui, c'est ça, il est très violent, le marteau à la main, il est en train de tout détruire, et effectivement, c'est Thor la plus barbare des divinités. Donc, d'un côté, on a ça, alors que pendant ce temps, Howard, qui écrit à un de ses copains, « Ah, je suis en train d'écrire une histoire de vikings, tu connais les vikings, c'est ces blonds avec des haches qui sont super violents, mais en même temps, il y a un côté cool parce qu'ils sont balèzes, et il le compare même, à un moment, il fait une comparaison avec les guerriers asiatiques, et j'avais l'impression de retrouver nous les discussions quand on était jeunes, c'est qu'il est le plus fort un viking ou un samouraï, et en fait, c'est un peu ça qu'il écrit dans la lettre à son copain, et en fait, il dit, si jamais un viking devait se battre contre un guerrier asiatique, moi, je mets tous mes sous sur le guerrier asiatique, donc en fait, le viking, ça sert même de faire valoir par rapport à l'asiatique, et puis ils font des comparaisons, donc il y a quand même un côté rigolo et presque sympa parce qu'il est fort, et il écrit déjà, lui, des histoires assez jeunes où il fait intervenir des vikings en tant que héros, donc c'était, on voit que des deux côtés de l'Atlantique, là, c'est pas la même chose, et puis on pourrait trouver d'autres exemples, c'est juste pour éviter de généraliser, mais après, alors tu parlais de récemment des berserkeurs partout, c'est vrai qu'on en trouve dans les jeux de roi, il faut savoir aussi qu'en anglais, ils ont emprunté le terme roi, berserk, dans une expression et to go berserk, en anglais, ça veut dire exploser de rage, donc il y a l'expression anglaise qui existe et dans Légende des Cinq Anneaux si tu connais, donc le jeu de rôle qui est orientalisant, donc c'est un espèce de jeu de rôle japonisant, on va dire, et bien dedans, tu vas avoir des guerriers d'un des clans, le crabe, c'est des gros costauds, où il y a des berserke, alors c'est un jeu de rôle où on emprunte au Japon, où l'ambiance est japonisante, mais avec des berserke dedans. En précision, les berserkeurs, ou les berserkeurs, voilà, et au pluriel, c'est des guerriers faux, c'est la traduction, je crois que c'est ça. La traduction proposée par Georges Dumézil, guerrier faux, sachant qu'on n'est pas sûr encore aujourd'hui de l'étymologie, ber, pouvant soit faire référence à l'ours, soit de vouloir dire nu, soit c'est des guerriers qui se battaient sans armure, soit c'est des guerriers qui avaient des peaux de bête sur eux, et on hésite entre les deux, et du coup, il a un peu, je vais dire, tranché au milieu, c'est les guerriers faux, ça peut aussi bien vouloir dire qu'ils avaient une peau de bête que le fait qu'ils aient pas de protection. Et c'est réputé, je crois qu'ils apparaissent dans les sagas, mine de rien, ces personnages-là, et ils étaient réputés pour leur rage de combat, une espèce de transe, en fait, qui... la fureur, la berserker ganger, qui en fait... Alors ça, on le trouve dans l'histoire des rois de Norvège, un texte qu'on appelle aussi des fois Hameskringla, là aussi, c'est un titre inventé interdivement avec les deux premiers mots du texte, et on nous dit que c'est des guerriers d'Odin que ni le métal ni le feu ne pouvaient toucher, et qui s'étaient forts comme des ours et des taureaux, et qu'ils pouvaient rentrer dans une espèce de rage, de fureur qui les rendaient très forts. Après, on va les trouver dans des sagas, et ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure de l'histoire, les textes qui en parlent, d'abord, c'est des hommes proches du roi, des espèces de guerriers qui sont plutôt proches des chefs, et après, ça devient des brigands, et le héros des sagas combat des berserkers comme si c'était des maraudeurs. Donc en plus, on voit qu'en fait, ils sont dévalués. Ça ne veut pas dire... On ne sait pas quelle est l'origine historique exacte, là aussi, c'est des suppositions, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Et si ça se trouve, c'est peut-être juste une construction littéraire aussi ? C'est peut-être juste une figure littéraire, moi, j'ai de fortes suppositions. mais bon, on sait qu'il y avait un certain culte d'animaux, on a retrouvé des statuettes et des gravures qui représentaient des hommes avec des peaux de bêtes sur le dos, mais la manière dont on se les représente aujourd'hui, c'est clairement aussi une construction littéraire qui s'enrageait. Il y a eu plein d'explications un peu farfelues qui prenaient des champignons pour rentrer dans une espèce d'extase folle. Ils prennent la cocaïne, en fait. Sûrement, un truc un peu plus costaud. Voilà, ça, c'est des interprétations auxquelles il ne faut pas porter trop de crédit non plus. Il faut faire très attention avec ça, parce qu'on revient aux théories de tout à l'heure, de cette continuité germanique, il y avait aussi cette idée de groupes de garçons qui allaient avec, durant la période justement nationale, ont formé comme ça des groupes de garçons qui, comme dans l'ancien temps, selon certaines théories, et du coup, voilà, ça participe aussi à ces constructions nationales. Oui, puis en plus, alors le truc, c'est qu'il faut plus voir que cette image, parce qu'une image qui est créée dès le Moyen-Âge de guerriers scandinaves hyper puissants, ça, tu le retrouves dans d'autres textes, en fait, en fin de compte, et ça veut dire, en gros, on est les plus forts, on est les plus forts guerriers et en fait, il faut juste voir ça aussi comme une construction littéraire et évidemment, cette construction de guerriers hyper puissants, ça plaît à des régimes nationalistes, encore plus à un régime nazi qui met en avant justement cette espèce d'imagerie guerrière militariste et tout, en disant, nous légèrement, vous avez vu, on a une tradition d'être par nature, racialement, on est les plus puissants. C'est une autre chose. Même si aujourd'hui, ça peut encore exister ce type d'emploi, mais c'est très minoritaire, en fin de compte. Alors, c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'en fait, certes, c'est minoritaire, mais ça revient, malheureusement, avec certains groupuscules d'extrême droite qui se disent nordiques, donc on voit, avec la politique américaine, des politiques aussi contre l'immigration, il y a de plus en plus de groupes très violents aux Etats-Unis qui emploient cet imaginaire-là et qui font des actions violentes en se revendiquant de descendances nordiques, de mythologies et de vikings. Ça existe. Il y a eu un très bon colloque en Suisse en septembre. J'espère que les textes vont sortir bientôt. Et c'est des choses qu'on observe encore et je me demande même si on ne les voit pas de plus en plus. Est-ce qu'ils sont plus visibles ou est-ce qu'effectivement il y en a beaucoup plus ? On parle de white supremacist anglais. Ils emploient cet imaginaire-là aussi. Ce que je dis à part, c'est que quand tu as des films sur les films Thor de Marvel, ce n'est pas du tout le cas. Même là, on est dans une recréation complète parce que dans ces films-là, les dieux vikings, enfin les dieux nordiques, on se rend compte qu'en fait, c'est tout simplement des extraterrestres. Mais là, on est dans une recréation complètement plutôt ludique en l'occurrence. Oui, alors les films Marvel, c'est intéressant, ça fait le lien avec les comics, c'est, on est dans le ludique, dans le rigolo, le drôle, enfin le ton des films Thor, surtout du dernier, dans Ragnarok, on est là pour rigoler. Thor, il fait l'andouille sans arrêt quand il vole, c'est le copain du travail. Et on comprend bien qu'on est là pour rigoler et pour s'amuser. Et du coup, c'est vrai que c'est tout à fait un autre ton et là, avec ça, je n'ai pas de problème. En plus, par le sous-marché quand on croise bien là-dessus, le mythe de Thor, il a été mélangé avec le mythe arthurien. En fait, les auteurs de comics étant des grands marrants, ils prennent différentes mythes et ils mélangent dans ses cœurs et ils ressortent des trucs qui les arrangent. Oui, c'est ça. C'est toi qui pointais le fait que quand Donald Blake découvre, soulève le marteau et qu'il a le pouvoir, c'est comme Arthur qui retire Excalibur. Et effectivement, c'est un espèce de syncrétisme de différentes traditions. Mais je pense que ça, c'est le principe même des mythes et des récits. Mais ce qui est marrant mine de rien, c'est que, par exemple, dans les comics des années 60, ça se retrouve d'ailleurs quand ils ont réédité les premiers comics store des années 60 faits par Jack Kirby notamment et par Stanley. tu vas avoir je ne sais plus à partir de quel numéro de Journey into Mystery parce que toi il n'a pas dans le 83 alors je ne me rappelle plus la date je crois que c'est 64 ou 63 ou 62 peut-être et quelques numéros après tu vas avoir Tales of Asgard qui là pour le coup sont des réécritures mais en fait c'est des gens qui prennent vraiment les textes de mythologie nordique et qui les mettent un peu en BD donc c'est assez marrant parce que le faux enfin cette espèce de faux qu'il soit d'imitation enfin même si pour moi parler de faux ce n'est pas pertinent mais cette imitation que proposent des comics ça mène aussi en fin de compte des gens comme moi y compris à s'intéresser au mythe en fait au texte médié oui tout à fait donc ce que tu dis Tales of Asgard quelques années après c'est un petit enfin c'est quelques pages à la fin de chaque comics qui reviennent sur une des légendes mais alors après c'est pareil ils mélangent les choses parce qu'il y en a une c'est une réécriture du petit chaperon rouge ou je ne sais plus je crois que c'est Idune qui rencontre Fenrir qui se déguise en humain et qui en fait c'est le dieu des loups à ce moment là donc là aussi tu as quand même encore des mélanges dans les histoires mais ouais en fait ça provoque un intérêt peut-être pour ces histoires et je crois que tu avais alors tu avais introduit l'émission en disant que toi tu avais connu les mythes nordiques par les comics par d'autres par les jeux de rôle voilà moi je me souviens quand j'étais gamin les chevaliers du Zodiac tu as toute la saga Asgard et en fait pour chaque chevalier qui a une armure on a quand même un moment on nous raconte l'histoire en rapport avec son armure et donc t'as fait rire t'as un Siegfried parce que bon Asgard des chevaliers du Zodiac c'est aussi un mélange entre mythes nordiques et puis mythes germaniques donc un peu à la Wagner et mais voilà on nous raconte quand même l'histoire correspondante pour expliquer telle et telle faiblesse il y en a un chevalier c'est Thor etc et donc voilà moi aussi j'ai été confronté à ça et c'est du des reconstructions contemporaines ouais et puis évidemment ce qui est bien dans ce truc là c'est qu'on sait que c'est la reconstruction donc voilà on n'est pas donc ça c'est quand même mais ça provoque un intérêt et ça peut amener à découvrir ou à vouloir découvrir en tout cas les histoires qu'il y a derrière et je pense que c'est ça qui est intéressant vraiment de se dire ok j'ai vu un truc qu'est-ce qu'il y avait avant et de pouvoir faire le rapport entre les deux et comprendre la transformation parce que c'est ça cette culture qui sans arrêt se transforme se redéfinit s'hybride c'est pas du tout une recherche d'origine ou quoi que ce soit au contraire c'est une redéfinition une transformation toujours à placer dans le contexte où elle est réécrite en fait en fin de compte ce que tu dis c'est un peu ce qu'on peut dire aussi sur le mythes arturien c'est que t'as pas de récit pur t'as pas de pur récit c'est que dès les édans de Snorri en fin de compte t'es déjà dans une réécriture ne serait-ce que parce qu'on passe certainement de l'oral à l'écrit ce qui change parce que c'est des chrétiens c'est des chrétiens on le disait écoutez les missions précédentes ils reprennent aussi au mythe grec il y a des mélanges on construit un panthéon c'est déjà une reconstruction les textes qu'on a c'est clairement une reconstruction de la fin du Moyen-Âge donc faut pas faut jamais se dire qu'on a accès aux sources originelles ça n'existe pas des origines et ben voilà on a fait des malheureux ou des heureux je ne sais pas mais bon mais en tout cas on a fait un peu ce tour en deux émissions donc évidemment toujours synthétique on peut pas rentrer dans tous les détails et tout je renvoie à la thèse de Laurent qui est en ligne du mytho-jeu du mytho-jeu voilà donc il y a toute une thèse qui est super et tout donc vous pouvez la lire c'est gratuit alors bon c'est un peu long mais bon ben oui mais bon mais voilà si en tout cas vous pouvez sélectionner des chapitres il y en a plein qui sont super intéressants vous allez pouvoir rentrer dans des détails très précis et donc n'hésitez pas à la lire et sur ce nous merci Laurent merci et merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission cette nouvelle émission de fréquence médiévale merci aussi Examen qui l'a patiemment monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un ou plus tard voilà on ne sait pas pour un nouveau numéro Sous-titrage ST' 501